J'espère que l'équipe de Maurice va gagner, même si c'est tout. Et je souhaite que le Téléthon va réussir, ils vont récolter beaucoup d'argent pour qu'ils vont aider beaucoup d'enfants, les personnes malades, surtout beaucoup plus les enfants. Parce que moi ça me fait mal au cœur quand je vois les enfants en foutailles roulantes et il y a des parents qui l'ont fait. On va tenter d'atteindre au moins les 6 000 euros qu'on a fait l'année dernière et voire plus. L'association Révé-Tolé d'Alban est née en 2016 à la suite du décès de notre fils qui était atteint de myopathie de Duchesne. Il est décédé à 18 ans et donc on a décidé de continuer le combat qu'on a mené à ses côtés. J'ai également aidé la FM Téléthon à recueillir des dons pour financer la recherche contre les maladies génétiques. Parce qu'elle aussi pour la FM Téléthon, pour le Téléthon elle donne sans compter tout au long de l'année. C'est un truc de fou. Voilà, vous pouvez l'applaudir. Ce qui m'a donné envie de rejoindre cette association c'est parce que le Téléthon finance des traitements pour plusieurs maladies et dont la mienne. J'espère avoir le plus de monde possible au Téléthon et que ça ait le plus d'impact possible. Quand on voit la mobilisation qu'il y a autour de nous encore aujourd'hui, nous on sait pourquoi on est là et on invite les gens et notamment les habitants d'Aubervilliers puisqu'on est à Aubervilliers, à nous rejoindre l'année prochaine sur d'autres initiatives encore plus nombreuses pour qu'on puisse contribuer à faire avancer encore plus la recherche et qu'on trouve de plus en plus de remèdes aux maladies génétiques.